La Fédération du Lot pour la pêche et la protection du milieu aquatique réalise actuellement l'étude d'un protocole scientifique expérimental. Définir l'état et le fonctionnement de la communauté des poissons carnassiers dans l'écosystème rivière. Il s'agit d'une première étude européenne en la matière, à la fois sur le type de milieu étudié, sur les protocoles mis en œuvre dans le cadre de cette étude et sur les espèces concernées, puisque les topes prédateurs, les cinq poissons carnassiers présents dans la rivière Lot font l'objet d'une étude et d'une recherche. Le partenariat entre le monde scientifique et le monde de la pêche associative est particulièrement intéressant dans le cadre de cette étude. Pourquoi ? Parce que le monde scientifique a besoin d'un retour d'informations de la part des pêcheurs. Et nous, les fédérations de pêche, nous avons besoin de la connaissance des scientifiques, de leur savoir-faire, afin d'améliorer la gestion piscicole dans le milieu. Alors pourquoi avoir choisi de travailler avec les fédérations de pêche ? Elles sont au quotidien en relation avec le milieu. Et depuis plusieurs années, il y a des opérations d'élevinage qui sont réalisées. Et nous, ça nous intéressait de renforcer ces liens. D'une part, pour bénéficier du retour des pêcheurs et pouvoir envisager une étude in situ, à large échelle, ce qui est rarement le cas. Et le fait de collaborer avec les pêcheurs, ça permet d'avoir une activité et une action scientifique de grande ampleur sur ces milieux qui sont quand même relativement difficiles à appréhender. Alors la convergence de ces deux mondes, c'est effectivement la démarche originale de cette étude. Alors pourquoi les avoir impliquées ? C'est tout d'abord parce que l'Université Pointe-Sabatier, particulièrement le laboratoire Ecolab, a particulièrement été à l'écoute de la demande des pêcheurs. Et le protocole mis en place va nous permettre de répondre à des questions que nous nous posons depuis des années. Donc en fait, pour associer les espèces avec leur milieu, on a une technique assez originale, c'est l'utilisation de la plongée. Et on a des résultats très intéressants qui nous permettent donc de caractériser l'espèce directement dans son milieu. Alors en plus de ce premier volet sur la plongée, il y a un deuxième volet consacré au marquage des poissons. Les poissons qui sont marqués dans la rivière sont marqués avec participation des bénévoles, des associations de pêche. Donc tous les poissons qui sont introduits chaque année par la fédération sont marqués par des petites marques spaghetti, simples en plastique, qui possèdent en fait un marquage individuel. Et là où nous avons besoin des pêcheurs, c'est surtout lorsqu'il y a recapture de poissons. Alors à la fois pour nous signaler la capture de poissons marquée et pour nous prélever des nageoires de poissons, afin d'analyser le régime alimentaire des espèces. Donc chaque poisson qui sera recapturé par les pêcheurs nous donnera en fait trois informations sur la distance parcourue par le poisson depuis qu'il a été lâché, éventuellement sa croissance, et également aussi on pourra connaître le taux de recapture global de l'espèce. Le troisième volet consiste à l'analyse des nageoires. Après prélèvement, les poissons seront réintroduits dans leur milieu. Ces analyses serviront à caractériser la position de chaque espèce dans la chaîne alimentaire et déterminer qui mange qui. Les suites que l'on compte donner à cette étude, c'est simplement d'appliquer les recherches qui ont été engagées. Les appliquer, c'est-à-dire identifier les problématiques de la rivière en matière d'habitat piscicole ou de peuplement, et donc mettre en œuvre des démarches de création d'habitat ou de révision des méthodes d'alevinage, voire parfois peut-être de remise en question des techniques d'alevinage, pour que le peuplement de la rivière Lotte soit le plus équilibré possible. Pour ça, on a besoin de ces connaissances-là, de connaître le régime alimentaire des poissons, le taux de recapturabilité des poissons de déversement, l'intérêt ou pas de déverser du poisson, et si oui, quelle espèce concerner et à quel stade, et puis connaître aussi l'influence des poissons dits introduits, exotiques, comme le cendre ou le cilure par exemple, par rapport aux espèces autochtones que sont la perche ou le brochet. Cette étude a été réalisée en partenariat technique et financier avec l'Agence de l'eau à Drogaronne, bien entendu, mais aussi avec le Conseil Régional Midi-Pyrénées, le Conseil Général du Lotte, EDF a également participé, et bien sûr la Fédération Nationale pour la Pêche en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada